Ce matin-là, Laurie Culley avait quelque chose dans sa boîte aux lettres. Cette habitante de l'Utah n'avait rien commandé, mais l'enveloppe mentionnait boucle d'oreille. Manifestement, ce n'étaient pas des bijoux. J'ai ouvert et il y avait juste des graines. Comme elle, de nombreux habitants dans une trentaine d'États américains ont reçu ces mystérieuses graines. L'intitulé sur l'enveloppe peut varier, bijoux, câbles électroniques ou petits jouets. A l'intérieur, les graines aussi peuvent être différentes. Moi, j'ai eu quelque chose qui ressemblait à du paprika, mais je sais que d'autres ont reçu plutôt des graines de tournesol ou même des noix. Ce jardinier de Caroline du Nord est suspicieux. Pour lui, ces graines peuvent représenter un risque. La première chose que je me suis dite, c'est « Attends une minute. Est-ce que ce sont des graines de plantes envahissantes ? » Vous savez, je ne suis pas complotiste. Mais avec toutes les tensions qu'il y a eues avec la Chine ces derniers temps... Les autorités des différents États demandent effectivement à tous les Américains de ne surtout pas planter ces graines et de les rapporter au service de l'agriculture pour enquête. À ce jour, nous n'avons pas assez d'informations pour savoir si c'est une blague, une arnaque sur Internet ou du bioterrorisme agricole. Plusieurs polices américaines pensent que les graines ne sont pas dangereuses et qu'il s'agit de ce qu'on appelle du brushing scam. Une technique marketing frauduleuse utilisée par des entreprises pour augmenter leurs fichiers clients et doper leurs ventes.